Bonjour, bonjour ici à Montréal, bonjour au Québec. Il y a plein de monde qui sont en ligne, on est très heureux de voir ça. Et c'est grâce au fait qu'on a une excellente présentatrice, Daniel Dagenais, l'Université de Montréal. Je vais donner quelques informations pour cette mini-conférence centrale. Mon nom c'est Peter Varolheim, je suis directeur centro et je suis venu ici pour écouter, pour avoir quelques rencontres ici à Montréal. Je vais parler un peu de Daniel, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Elle est née dans le coin, elle m'a dit. Elle a fait son bac en agronomie à l'Université McGill, première université, une maîtrise en génie de l'environnement à Poly, de ce côté, et puis finalement un doctorat en aménagement à l'Université de Montréal. Donc, il y a trois universités de Montréal qui sont déjà incluses, il y en a quatre, cinq. Il n'y en a pas encore, j'étais que je ne sais pas. Il n'y en a pas, 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 il n'y en a pas. C'est ça, c'est ça. Entre sa maîtrise et le doctorat, elle a fait un peu de journalisme, un connoisseur horticulture au devoir, à la télé, à la radio, j'ai compris, et même un lobbyiste de producteur de lait. Toujours pour donner un peu de background sur la personne qui parle devant nous. Finalement, pendant ce doctorat, elle a commencé à enseigner à l'Université de Montréal. En 2006, elle a devenu prof ici à la faculté d'engagement, d'abord dans le département de l'école d'architecture des paysages, et maintenant, depuis 2018, dans l'école qui est fusionnée avec l'école d'urbanisme ici à l'université. Ces recherches dont vous allez entendre un peu, c'est assez large, mais on parle en général de phytotechnologie, d'infrastructures vertes, gestion de l'eau et végétaux en infrastructures vertes, biodiversité urbaine, c'est des bons mots, j'aime ça. Et puis aussi la planification, bien sûr, entre autres, les freins et les moteurs, puis l'appréciation des gens pour les toits verts, par exemple, ou les outils pour la décision où on va implanter des infrastructures vertes. Et en plus, elle est bien sûr intéressée dans tout ce qu'on peut faire pour adapter nos villes aux changements climatiques. Et aujourd'hui, elle va parler à nous sur les infrastructures vertes pour la gestion des eaux privées. Je veux remarquer qu'on est le 20-02-2020. On ne commence pas à 2h02, on commence à 12h02. Je vous laisse, Daniel. D'accord. Alors, je suis très contente qu'Epidat ne me demande pas de prononcer son nom, que je ne saurais répéter. Alors, Peter, oui, ça va, Peter. Alors, bonjour. Comme on a dit, mon nom est Daniel Dagenais. Je suis professeure titulaire et directrice maintenant à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage. Je dois aussi mentionner que je suis chercheuse associée à la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal. Alors, merci à tous d'être ici aujourd'hui, à distance ou bien en présence. J'ai un petit peu de mal à changer les... Non, ça ne marche pas. Ah oui, j'ai fait sept flèches. OK. Donc, un petit horaire de la déroulement de la présentation, la définition des infrastructures vertes, ça peut paraître évident. Mais pour tous ceux qui sont dans le domaine de près ou de loin, vous avez certainement rencontré des moments où vous parlez d'infrastructures vertes. L'autre personne devant vous parle d'infrastructures vertes, mais en fait, vous ne parlez pas du tout de la même chose. Donc, on va s'entendre sur ce que je définis comme infrastructures vertes. On va revenir brièvement sur l'impact de l'urbanisation, sur le cycle de l'eau et sur la qualité de l'eau. Et le rôle des composantes des infravertes et potentiel d'amélioration de ces infravertes à partir de l'amélioration de différentes composantes. Et puis, le défi de la planification à grande échelle des infravertes. Alors, une présentation chargée qui va aller du micro du système jusqu'à la grande ville ou la région. Alors, comment on définit les infravertes? En fait, la définition que j'utilise est celle d'infrastructures naturelles telles qu'on la retrouve dans divers rapports déposés à la fondation David Suzuki, entre autres. Des rapports d'équipes de recherche dont j'ai fait partie qui comprennent des collègues non seulement de l'Université de Montréal, mais de l'UQAM comme Christian Messier ou de l'UQO comme Jérôme Duprat. Donc, c'est l'ensemble des espaces végétalisés dans un territoire urbain. Autant les espaces végétalisés par de la végétation spontanée, comme des friches, ou aménagés, comme dans le cas des phytotechnologies, des parcs, etc. Ces infravertes remplissent une multitude de fonctions et fournissent plusieurs services écosystémiques. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, pour résumer en image la définition, non, les Water Square ne sont pas des infravertes. Et dans la définition qu'on va utiliser dans le cours de la conférence, non, le débranchement de gouttières, ce n'est pas une infraverte. Par contre, les milieux naturels, les biorétentions et autres phytotechnologies, les espaces aménagés, oui, on considère ça comme des infravertes. Alors, un petit rappel du cycle de l'eau en milieu naturel. Donc, on a une immense goutte d'eau qui tombe sur une forêt, par exemple, qui va donc être retenue par la ramure des arbres, par les feuilles, etc. Une partie de la pluie s'évapore, une partie de la pluie coule doucement jusqu'au sol, pour être, par la suite, pour s'infiltrer, pour être absorbé par les végétaux, transpiré. Il faut se rappeler qu'un végétal, c'est une véritable pompe à eau. On peut compter qu'il y a 500 litres d'eau qui peuvent passer dans un arbre pour un kilo de biomasse produite. Donc, c'est vraiment dire à quel point les végétaux, dans le fond, leur première fonction dans le cycle de l'eau, c'est peut-être de rejeter l'eau à l'atmosphère. Et, évidemment, au sol, il y a une rétention qui se fait de l'eau parce qu'on a des creux, toute une micro-topographie qui permet à l'eau de rester sur place. On a de nouveau de l'évaporation, puis on a un certain ruissellement, mais le ruissellement, il est tout petit. Vous le voyez ici, j'espère qu'on le voit bien, avec ma flèche, peut-être pas. Si vous regardez complètement à droite sur l'écran, vous avez une minuscule goutte d'eau, donc c'est ce que ça représente, le cycle de l'eau en milieu naturel. En milieu urbain, la goutte est beaucoup plus grosse, donc on a effectivement une interception des précipitations, mais beaucoup moins évidente. C'est très facile en ville d'être complètement mouillée si une pluie démarre, alors qu'en forêt, on peut rester au sec le temps que la canopée intercepte un peu les précipitations. Donc, on a moins d'interceptions, moins d'évaporation, moins d'infiltration parce qu'on a moins de surface végétalisée, moins d'absorption par les arbres et la végétation parce qu'on en a moins, et moins de transpiration, moins de rétention aussi parce que le but du drainage urbain est d'amener rapidement l'eau à l'extérieur des surfaces imperméables et beaucoup plus de ruissellement. Donc, on voit tout de suite avec ces deux images à quel point les infrastructures naturelles peuvent contribuer à réguler le cycle de l'eau. Je voulais même illustrer de façon un petit peu plus évidente, disons, l'importance, l'impact de l'urbanisation sur l'imperméabilisation des surfaces. On voit ici, c'est un projet qu'on avait fait avec des collègues Isabelle Thomas, Sylvain Paquette, des collègues de l'Université de Montréal et des collègues de Poly et de l'INRS aussi. On avait tout d'abord évalué le degré d'imperméabilisation de différents types d'usages des sols, si on veut, dans la banlieue de Québec à Beauport. Et on voit tout de suite, si vous regardez l'image au centre, un peu au centre à votre gauche. Donc, un méga power center peut être imperméabilisé à 85 %. Une zone industrielle avec un peu de pelouse à 77 et une zone résidentielle, même avec des maisons individuelles, on peut avoir jusqu'à 46 % quand même d'imperméabilisation. Donc, c'est important. Ici, je vous montre une courbe tout à fait fictive. J'ai inventé des points simplement pour que vous voyez l'impact sur les courbes de débit. On a un débit plus élevé et qui s'atténue beaucoup plus rapidement en milieu urbain, alors que la courbe du bas qui représente le milieu naturel, on voit que le débit monte moins rapidement et ça s'atténue aussi beaucoup moins vite. Et ça, ça a un impact. Comme vous le savez sans doute, dans les villes, on a deux types de réseaux de drainage. En fait, un qui est raccordé aux égouts d'eau usée et c'est donc des égouts dits unitaires. Donc, tout va dans le même système. Et si on a un trop fort débit, un trop fort apport d'eau, on aura des débordements soit au milieu de la ville ou à l'émissaire, donc dans le milieu, dans le cours d'eau récepteur. Dans les… si on a des égouts pluviaux, donc un système séparatif, des forts débits peuvent causer des dommages aussi en termes d'érosion dans le cours d'eau récepteur. Bon, ce n'est pas une photo qui a été prise au Québec, mais ça donne une image assez frappante. Évidemment, le fait que les eaux pluviales ruissellent sur des surfaces urbaines, ça les charge de toutes sortes de polluants. En fait, la température s'élève et on le sait. Nous, on y est peut-être moins sensible, mais beaucoup de villes dans l'Ouest qui sont à côté de rivières à saumont sont extrêmement sensibles sensibles au fait que de rehausser la température, ça a un impact très néfaste sur la vie aquatique. Moins d'oxygène, de la matière organique, des matières en suspension, des nutriments qui sont dans l'espèce de valve vert, des métaux de toutes sortes, des produits pétroliers, des virus, des bactéries. Et le point d'interrogation, ça représente les polluants émergents qu'on commence tout juste à étudier dans les eaux pluviales. Donc, vraiment un problème et je voulais quand même apporter une petite information que tous ne connaissent pas, à savoir qu'il suffit de très peu de surface connectée, surface imperméable connectée pour avoir un impact sur la vie aquatique. De 0,5 à 2 % de surface imperméable connectée, ça peut être un toit relié par la gouttière à une entrée de garage qui est relié par la gouttière à la rue, qui est relié au système d'égout par exemple. Ça a déjà un impact sur les macro-invertébrés aquatiques, sur 80 % des taxons, ça veut dire espèces ou genre, etc. Pour les communautés bactériennes, j'ai un article assez récent montré que c'était une étude sur une quarantaine de cours d'eau en Caroline du Nord et 12 % d'imperméabilisation de surface connectée. Et déjà, il y avait un impact sur les communautés bactériennes. Donc, on voit, et je vais revenir parce que je voulais vous montrer la photo où on voit des gens qui sont dans un ruisseau en train de fouiller, si on veut, le fond du ruisseau avec un filet. C'était un workshop qui avait eu lieu à l'ICUD International Conference on Urban Drainage en 2017 où on a été justement faire un peu de travail de terrain dans un ruisseau à proximité de la ville de Prague. Et on a vraiment vu dans notre école qu'une différence entre les zones qui étaient très urbanisées et celles qui ne l'étaient pas. Donc, c'est une expérience, ce n'est pas une expérience scientifique, si on veut, dans le sens où on n'a pas cherché à avoir des réplicas, etc. Mais c'est une anecdote qui vient nous montrer de façon encore plus prégnante, si on veut, cet impact. Et il y a un impact, bien sûr, sur l'eau potable, puisque certaines municipalités s'approvisionnent à même des cours d'eau. Donc, les infravertes là-dedans, elles peuvent aider à gérer durablement les eaux pluviales, en réduisant les volumes et les débits de pointe, en enlevant ou en dégradant les polluants. Et le mieux, c'est si on les utilise le plus près possible, évidemment, de la source d'émissions du ruissellement. Si on conceptualise, en fait, quelles sont les composantes des infrastructures vertes et en quoi ces composantes ont un impact, justement, sur la gestion des eaux pluviales. Donc, vous voyez ici sur l'image, c'est très, très schématisé. Mais on a, tout d'abord, espaces de stockage. Dans beaucoup de surfaces, d'infrastructures vertes, par exemple, les biorétentions, on a des crues pour stocker l'eau en surface. Donc, ça, ça aide beaucoup à la rétention. Au sein des particules de sol, et là, si je peux, par exemple, vous voyez ici des particules de sol très schématisées. On voit qu'il y a de l'espace entre les particules et surtout, il y a des microports au sein, j'ai dit particules, mais je veux dire granules, des microports au sein des granules. Tous ces interstices permettent de retenir, évidemment, les eaux pluviales. Et dans certains cas, on a aussi des espaces de stockage au bas des infravertes créées par l'homme. Les toits verts, maintenant, ont une surface de drain, pas une surface, mais en fait un lieu où l'eau peut s'accumuler et même un endroit pour stocker l'eau, on parle même de toiture verte et bleue. Donc, ça aide à, justement, retenir l'eau. La végétation, les paillis, le sol ou le substrat et les micro-organismes qu'il ne faut pas oublier non plus. Alors, le rôle des composantes, des diverses composantes, je m'attardais plus sur les végétaux parce que c'est ma spécialité. Ici, une petite revue de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez que les végétaux, effectivement, interceptent, on l'a déjà mentionné, et même la litière des végétaux intercepte l'eau. Par contre, une chose que je n'avais pas mentionné, c'est l'impact du système racinaire puisque les racines créent des bio-macroports, donc des gros ports qui permettent l'infiltration de l'eau et du fait qu'il y a de la matière organique qui s'ajoute à cause de la litière et à cause des racines qui vont mourir à un moment donné dans leur cycle de vie de racines, ça ajoute la matière organique qui contribue à maintenir une structure granulaire du sol et donc à permettre l'infiltration. Évidemment, les végétaux, on l'a vu aussi, absorbent et transpirent, donc tout ça, ça contribue à l'aspect hydrologique, si on veut, de la gestion des eaux pluviales. Impact sur la charge polluante, autre le fait que les végétaux réduisent les volumes, donc par essence, ça réduit la charge polluante. On a une réduction des températures de surface qui est importante, une filtration des matières en suspension qui est moins importante pour les biorétentions, mais pour les bandes filtrantes, pour les milieux naturels, pour les bandes riveraines, c'est important. Enlèvement temporaire ou permanent de l'azote et de l'hyphosphore, dépendant du système d'entretien qu'on utilise et du type de végétaux qu'on a. Et évidemment, le système racinaire des végétaux est lui-même un habitat, un stimulant pour une communauté microbienne importante de la rhizosphère qui contribue à la dégradation des polluants. Donc, comment s'incarnent les différentes composantes dans quelques infravertes? Je vais prendre, pour exemple, des infravertes construites, pas les infravertes, pas le milieu naturel. Ici, on voit un toit vert, donc on distingue très bien ici le substrat. Par la suite, la couche de drainage où il peut s'accumuler de l'eau. Et si on avait un toit bleu, on aurait une zone de stockage en bas. Donc, toutes ces sections ont leur rôle à jouer. Dans les biorétentions, on a une zone, une cuvette, donc qui est une zone de stockage, le substrat, et une zone aussi d'accumulation au bas de la biorétention, dans certains cas, dépendant du design. Donc, le design a beaucoup à jouer là-dessus. Donc, un exemple de biorétention en vrai sur la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières, une des biorétentions sur lesquelles on travaille en ce moment. Sur le rôle des végétaux, je vais peut-être revenir sur quatre hypothèses qu'on voit souvent dans les guides de gestion des eaux privières sur le rôle des végétaux dans les biorétentions en particulier, mais dans les infravertes en général. La question est que les végétaux font une différence, qu'une espèce fait une différence par rapport à une autre, donc il y a des différences interspécifiques, une différence entre les plantes indigènes et exotiques, et aussi que la diversité est mieux que les monocultures. On va regarder un petit peu ces différentes hypothèses. En fait, pour ce qui est du rôle des végétaux, et là où on voit que les végétaux font une différence, donc il y a des expériences. Quand on a fait la recension des écrits sur le sujet avec mes collègues Jacques Brisson de l'IRBV et Tim Fletcher de l'Université de Melbourne, on a regardé vraiment des études empiriques qui avaient comparé des expériences avec des colonnes plantées, non plantées, par exemple. Et on voyait qu'en termes hydrauliques, oui, les végétaux faisaient une différence. Au niveau de la transpiration, il faut apporter un petit bémol pour les biorétentions, par contre, ça fait moins de différence que pour d'autres infravertes, parce que, par exemple, sur le toit vert, ce qu'on veut éliminer, c'est la pluie qui tombe sur le toit vert. Et donc, les végétaux ont la surface drainée égale à la surface de l'infrastructure verte. Donc, la transpiration joue un rôle important. Dans le cas d'une biorétention, on a une surface drainée qui peut être, en fait, dont la biorétention représente seulement 10 % de la superficie. À ce moment-là, c'est sûr que le rôle des végétaux est moins important. Maintien de la porosité et perméabilité, je l'ai déjà mentionné, ça, oui, ça avait un rôle important. Pour l'enlèvement des matières en suspension, on va voir que ce n'est pas les végétaux qui sont les plus importants. Pour l'azote, plus, 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 vraiment fondamental. Pour le phosphore, oui, peut-être certaines communautés bien établies, il y a quand même des discussions sur ce sujet. Le phosphore est peut-être un nutriment un peu récalcitrant, enlevé dans nos eaux pluviales. Les métaux, les métaux plus ou moins, bien sûr, il y a tout un corpus de recherche en phytorémédiation qui montre que les plantes peuvent absorber énormément de métaux. On ne trouve pas vraiment d'évidence aussi flagrante dans les biorétentions, mais il y a des résultats un peu conflictuels, c'est-à-dire que ça ne nuit pas, mais ce n'est pas ça qui est central. Les pathogènes, l'enlèvement des hydrocarbures, on a encore des recherches à faire là-dessus. Le rôle des végétaux est surtout de favoriser une communauté microbienne importante qui soit peut dégrader les hydrocarbures ou compétitionner ou prédater les pathogènes. On fait d'ailleurs une petite expérience en ce moment sur ce sujet, en serre, où on compare justement des bésocosmes plantés, non plantés avec différentes espèces de végétaux qui sont utilisées dans les biorétentions. Alors, les espèces sont les suivantes. Évidemment, c'était au moment de leur plantation. En ce moment, les systèmes racinaires sont pas mal plus impressionnants que ça. Donc, on voit qu'il y a un arbuste, un joncassé, les joncus, iris et ses sclerias. La raison pour laquelle on a choisi ces différents végétaux, c'est que les arbustes, les végétaux ligneux, donc qui ont du bois, ont des racines dont le diamètre est plus important et qui donc risquent d'avoir un impact plus important sur la perméabilité du substrat. Pour l'instant, c'est pas encore évident, mais c'est ce qu'on lit dans la littérature. Le genre joncus a été mis de l'avant comme étant un genre particulièrement intéressant pour être utilisé dans les biorétentions. Entre autres, il a tendance à utiliser plus d'azote que c'est besoin. Le système racinaire aussi, qui favorise une vie microbienne importante, donc on l'a inclus dans nos études et c'est aussi des espèces qui sont plantées à Trois-Rivières, mais pas en monoculture. Donc, on ne peut pas étudier leur impact spécifiquement sur les performances des biorétentions. Dans les mésocosmes, vous voyez ici un graphique, il faut quand même que je vous dise qu'on alimente beaucoup moins les mésocosmes en hiver qu'en été. Donc, le pourcentage d'enlèvement a l'air très haut en hiver, mais c'est dû au fait que l'alimentation est beaucoup moins élevée. On a eu aussi des petits soucis de température dans la serre l'année dernière, mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est plutôt les résultats pendant l'été où on voit clairement qu'une espèce cornus et aussi joncus, ces deux espèces-là ont l'air de se démarquer, mais évidemment, on n'a pas encore traité, analysé statistiquement, autre que des statistiques, disons, descriptives, les données, donc, reste à savoir si la différence sera significative. Mais je trouve que ce graphique parle quand même. Sur les nutriments, peut-être qu'on voit qu'il y a un enlèvement négatif pour le nitrate et on voit tout l'intérêt d'avoir des végétaux parce que oui, ça arrive que lorsqu'on conçoit une nouvelle biorétention, il y a un petit relargage de nutriments puisqu'on a de la matière organique dans le substrat, mais le fait d'avoir des végétaux, on n'a plus ce relargage, mais au contraire, on a un enlèvement. Donc, ça confirme, si on veut, si ça se trouve à être significatif, et on suppose que ça l'est, que le rôle des végétaux est vraiment important. Au niveau des métaux, et là, je vois que mes graphiques se sont un peu promenés, mais au niveau des métaux, on voit que, règle générale, l'enlèvement est quand même excellent. On n'a pas encore d'informations, on n'a pas encore traité les données de sorte que je ne peux pas vous dire s'il y a une espèce qui est vraiment, qui se démarque des autres, mais généralement, on va voir plus tard que c'est surtout le substrat qui a une importance pour l'enlèvement des métaux. Au niveau des toits verts, il se fait aussi des recherches sur les types de végétaux, sur l'avantage de la diversité, etc. Comme dans le cas d'autres infrastructures vertes, on n'a pas réussi à trouver un avantage à la diversité en termes de performance pour la rétention des eaux pluviales. En fait, les sédums et les sédimus que vous voyez ici, qui sont des genres végétaux assez communs, d'espèces exotiques, en fait, fonctionnent assez bien pour la rétention des eaux pluviales. Donc, il y a de la recherche quand même à faire encore de ce point de vue-là. Ce n'est pas idéal pour la biodiversité, ce n'est pas idéal pour plein d'autres services écosystémiques, mais pour la rétention des eaux, la recherche n'est pas encore très probante à ce sujet. Sur les bandes filtrantes, les bandes filtrantes, c'est toutes, en fait, bandes allongées qui permettent de filtrer, entre autres, beaucoup les matières en suspension. Je voulais vous montrer cette image d'un projet qu'on a débuté avec le ministère des Transports, avec toujours mes collègues de l'IRBV, mon collègue Jacques Brisson, Margit Koeiv-Veinik, qui est de l'Université de Tartou en Estonie, et des étudiants. On a donc commencé à étudier l'effet de ces bandes filtrantes en bordure d'autoroute. C'est une infrastructure verte qui est là. De toute façon, le ministère végétalise ces bordures d'autoroute et on s'est rendu compte qu'en fait, ça semble être assez efficace. Les données qu'on a à date montrent des réductions extrêmement importantes du ruissellement. L'idée étant d'établir un peu un temps zéro, mais un niveau de base, de se dire, voici des infrastructures vertes qui sont déjà implantées, comment fonctionnent-elles, puis ensuite, on verra si c'est nécessaire de les améliorer davantage. On va regarder l'effet de l'entretien, parce qu'il y a des études qui ont montré en Virginie, si je me souviens bien, que le fait de tondre ou non la pelouse avait un impact, et on suppose que ça en a, mais pour l'instant, on ne voit pas l'effet, que ça a un impact sur la rétention des eaux et la qualité de l'eau également. Le rôle du sol et du substrat de la matière organique, je vais passer beaucoup plus vite, parce que c'est moi, ma spécialité. Donc, on a vu que le sol permettait l'infiltration, la rétention, l'évaporation pour les végétaux. C'est un habitat, un support pour les végétaux, mais évidemment, le sol et la matière organique, en fait, la matière organique peut relarguer des nutriments. Donc, c'est important dans la composition de nos substrats de chercher à avoir une quantité de matière organique suffisante pour subvenir à la croissance des végétaux, mais ne pas trop en mettre ou mettre une matière fertilisante trop importante pour ne pas avoir de problème de relargage des éléments nutritifs. L'impact du substrat, filtration des MES, ça agit comme un tami, enlèvement temporaire ou permanent de l'ammonium du phosphore des métaux traces parce qu'il y a une adsorption sur les particules. C'est un habitat pour les micro-organismes et aussi, la matière organique est une source d'énergie et de constituants des micro-organismes. Le rôle de ces derniers, en fait, fondamental, puisqu'ils sont les micro-organismes qui dégradent la matière et minéralisent la matière organique, donc ça, c'est absolument essentiel, particulièrement la nitrification et la dénitrification en milieu anaérobie. La destruction des pathogènes aussi, bon, il y a des phénomènes physiques comme la photolyse, par exemple, pour la destruction des pathogènes, mais la compétition des communautés microbiennes est importante, dégradation des hydrocarbures. Donc, on voit que, finalement, en fait, cette première partie où on s'intéresse aux systèmes très micro, le but était, ou ce que vous devez retenir, c'est que les infrastructures vertes sont des systèmes sol, végétation, sol, micro-organismes très complexes qu'on commence tout juste à investiguer et il y a beaucoup de place au fur et à mesure qu'on va acquérir des connaissances, on pourra de plus en plus améliorer les infrastructures vertes par les bons substrats, ça, il se fait de la recherche là-dessus, en connaissant mieux les communautés microbiennes, il y a des gens qui se demandent si c'est une bonne idée, par exemple, qui travaillent sur les mycorhizes pour les toits verts, trouver aussi les bons choix de végétaux et là, c'est toute l'approche par les traits fonctionnels pour déterminer des caractères, des caractéristiques des végétaux qu'on doit choisir pour les implanter dans les infrastructures vertes en fonction de tel ou tel objectif. Alors, la dernière partie, c'est surtout, c'est beaucoup plus macro, en fait, comment le défi de la planification à grande échelle des infrastructures vertes. Si on revient, en fait, à notre définition de base des infravertes, la première tâche lorsqu'on planifie, c'est de se dire mais quel est le capital qu'on a en main. Il faut identifier les infravertes qui existent, les infravertes et bleus, les préserver, les améliorer. Donc, ce que je vous montre ici, c'est une carte issue de, justement, des rapports déposés à la fondation David Suzuki, basée sur une carte de la CMM et on voit très bien tous les milieux, les boisés, les milieux humides, les corridors forestiers, etc., dans la région de la CMM. Bon, j'aurais pu avoir une carte semblable pour toutes les régions du Québec. Donc, on voit déjà qu'il y a un capital et il faut en tenir compte. Pour l'amélioration, je vais en parler un peu plus tard. Il faut se dire toujours que les infravertes, l'idée n'est pas de se dire qu'on peut complètement se passer des infragrises, en tout cas, pas à grande échelle, mais il s'agit d'un, pas vraiment d'un plan B, mais d'un système parallèle qui permet d'augmenter la résilience parce qu'on a justement une possibilité de se rabattre sur un système alternatif. et on voit qu'il y a un parallèle évidemment entre nos infravertes qu'on suit par là, mais celles qu'on retrouve dans la nature, ici un creux dans une forêt, c'est l'enceinte de la biorétention si on veut. La même façon que les marais, on sait à quel point les marais, les milieux humides sont importants, les marais en bordure du lac Saint-Pierre, fondamentaux pour évidemment la gestion des eaux pluviales et le traitement. Lorsqu'on implante des nouvelles infrastructures aussi, ça c'est donc le dernier choix, que ce soit des bandes filtrantes, des bassins de rétention végétalisées, des toits verts, des biorétentions, etc., on ajoute à ce grand réseau. L'avantage des infravertes, c'est qu'elles fournissent des bénéfices additionnels ou des services écosystémiques et qu'elles augmentent la résilience comme je l'ai mentionné. Juste un petit survol des bénéfices additionnels des infravertes, sans doute que vous l'avez entendu très souvent, mais c'est important de le rappeler. Par exemple, ici, dans le Triangle, qui est un nouveau quartier à Montréal, on a implanté des zones de biorétention en bordure de rue avec des arbres qui vont croître et être en mesure d'ombrager les trottoirs, donc de réduire les îlots de chaleur. Donc, on a déjà deux services écosystémiques de rendu. Augmentation de la biodiversité, en fait, avec une collègue de l'Université Laval, Valérie Fournier, qui est à la Faculté de l'Agriculture, on avait fait une étude sur les pollinisateurs sur les toits verts et, effectivement, il y a des pollinisateurs sur les toits verts. En fait, l'abondance était fonction de la densité de fleurs, c'est un petit peu évident, mais ça veut dire qu'on doit penser à ça quand on sélectionne des végétaux. À gauche, sur votre écran, vous voyez un panneau explicatif du marché public à Longueuil où il y a tout un système de gestion des eaux pluviales qui est installé. Je crois que ça a été monitoré par la collègue Sophie Duchesne, donc de l'INRS. Et on voit qu'il y a ici de l'éducation qui se fait de l'éducation publique. Ce que vous voyez à droite, c'est un bassin de rétention végétalisée dans le quartier de Kronzberg en Allemagne, en banlieue de Hanover. C'est un bassin en fin de réseau dans un développement qui a été conçu pour montrer et mettre en valeur les eaux pluviales. Et ce bassin est dans la cour de l'école. Et ça permet donc aux étudiants d'avoir une éducation si on veut environnementale juste dans leur cour d'école. Amélioration du cadre de vie. Des exemples, la rue Saint-Maurice en bas à Trois-Rivières, une rue où les gens allaient extrêmement vite, qui était un îlot de chaleur, où ce n'était pas particulièrement agréable de se promener. Et maintenant, avec l'aménagement que la ville de Trois-Rivières a fait, et c'est ces biorétentions qu'on suit en ce moment, eh bien, on a un apaisement de la circulation, on a, le secteur est plus vert, et on n'a pas mesuré la réduction des îlots de chaleur, mais c'est quelque chose qui est envisagé par la ville, et donc on voit qu'il y a plusieurs bénéfices par un seul aménagement. La photo, les autres photos, en haut à droite, c'est toujours à Kronzberg, donc on voit que même une noue peut être quelque chose de très aménagé et contribué donc à l'amélioration du cadre de vie. En bas, c'est à Portland où on a un arrêt de tram, mais avec un bassin de rétention, un bassin d'infiltration, je devrais dire, végétalisé, et donc on voit que les infravertes de gestion des eaux pluviales s'insèrent bien dans la trame urbaine. Alors, sur la question de l'amélioration des infravertes, je vais vous donner un exemple qui n'a pas été conçu, c'est une recherche qui n'a pas été faite pour la gestion des eaux pluviales, mais plutôt pour les réductions des îlots de chaleur, mais c'est pour vous montrer un processus. Alors, c'est un étudiant, Xavier Franqueur, qui vient tout juste de déposer sa thèse, que j'avais le plaisir de co-diriger avec Christian Messier qui est à l'UQAM et un collègue de Jérôme Duprat de l'UQO. Et, en fait, ce que Xavier a fait, pardon, c'est de faire des expériences à la fois sur le terrain dans des aménagements déjà conçus, déjà construits et des aménagements faits de nouveau, bien, des nouveaux, si on veut, il a comparé, justement, la température de surface d'aménagement qui était simplement de la pelouse qui était tondue ou, au contraire, des végétaux qui présentaient plus de volume ou une pelouse qui n'était pas du tout tondue, des arbustes qui étaient regroupés ou pas regroupés. Il a aussi regardé la contribution à la biodiversité des insectes et, en fait, suite à ses travaux, on voit qu'il a constaté, on a constaté que c'était facile donc d'améliorer la contribution en service écosystémique d'une pelouse en la complexifiant, en augmentant le volume végétal. Donc, l'autre étape, et c'est là où j'en viens à la planification, c'est que Xavier a regardé toutes les surfaces végétalisées de basse hauteur dans la CMM et en particulier dans l'arrondissement de Saint-Laurent pour identifier à l'intérieur de, donc, prendre toutes ces surfaces, identifier celles qui pouvaient produire plus de certains services écosystémiques, par exemple, servir de corridor à la biodiversité, au contraire, être près d'une population vulnérable, donc, réduire les îlots de chaleur, etc. pour en revenir en arriver à la carte qui est située à droite où on voit des zones qui ont été priorisées parce que pouvant remplir plusieurs services écosystémiques. On a utilisé un peu le même système dans un projet qu'on avait fait avec Ouranos où on avait suivi une procédure disons logique en excluant des zones où on ne pouvait pas inclure d'infrastructures vertes pour diverses raisons, soit on avait déjà un milieu naturel, le sol était contaminé, etc. On avait par la suite identifié dans les zones qui présentaient des problèmes particuliers de gestion des eaux pluviales, donc, tout de suite, on zoome là-dessus. On avait aussi regardé les zones qui présentaient des opportunités particulières d'aménagement, on s'était servi des plans d'urbanisme entre autres et on avait regardé la proximité de ces zones avec la proximité des populations vulnérables et de territoires vulnérables. Alors, on avait une carte ici de la vulnérabilité. Pour arriver à la fin à une, voilà, une carte où on ciblait deux zones où là, c'était vraiment, on pouvait récupérer le maximum, disons, de bénéfices en implantant des infravertes dans ces zones-là où il y avait effectivement des problèmes à régler et en plus, on pouvait, ça procurait beaucoup de services écosystémiques. Mais en fait, le problème que ça pose et c'est là où vous allez voir qu'il y a plusieurs défis, c'est qu'en fonctionnant, dans les deux cas, on a cherché à établir des zones prioritaires mais en même temps, si on veut que les infravertes fonctionnent, il faut en établir à grande échelle et c'est là où le fait de prioriser, ça fait en sorte qu'on réduit le nombre de zones, disons, possibles et ce qu'on veut au contraire, c'est en implanter le plus possible et dans un autre travail qu'on a fait où on faisait juste des simulations, si on veut, d'implantation, c'était très qualitatif dans différents types de milieux. Si on implante, par exemple, des biorétentions et des toits verts dans un espace commercial achalandé mais qui n'est pas connecté à aucune zone de biodiversité, sans doute que l'apport à la biodiversité ne sera pas important mais par contre, ça peut améliorer le cadre de vie, ça peut aussi améliorer la santé parce que ça réduit les îlots de chaleur, etc. Si on ajoute des biorétentions dans un milieu résidentiel cossu à proximité d'une forêt, ça peut avoir un impact vraiment bénéfique sur la biodiversité mais peut-être qu'en termes d'apport bénéfique pour des populations vulnérables ou réduction des îlots de chaleur, c'est moins important. Donc, il faut voir qu'on a des choix, des compromis à faire quand on planifie à grande échelle. Et je vais finir avec un autre projet qui montre encore plus les défis, c'est le Labo Climat Montréal qui est un projet auquel je participe mais qui est mené par une collègue de l'INRS qui s'appelle Sophie Van Nes, mais toute une panoplie de chercheurs, vous pouvez le constater, et d'étudiants dévoués et excellents. Et en fait, ce Labo Climat, c'est un living lab et c'est une recherche-action où on travaille avec des professionnels de la Ville de Montréal en fait, qui sont dans différents services et de l'arrondissement et de la Ville pour voir comment s'intègre en fait l'adaptation au changement climatique et beaucoup la gestion des eaux pluviales, la gestion durable des eaux pluviales et l'intégration d'infrastructures vertes, donc comment tout ça s'intègre dans leurs pratiques. Et on se rend compte que en fait, c'est le fonctionnement d'une ville, la fabrique d'une ville est en fait une entreprise assez complexe et nos ambitions de planification mur à mur peut-être doivent être un petit peu remises à un niveau raisonnable, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre comment les villes fonctionnent pour être en mesure de leur proposer des systèmes de planification qui répondent à leurs besoins parce que sinon on est vraiment déconnecté de la réalité et puis ils n'auront pas, il faut que ça soit facile d'utilisation aussi, mais ils n'auront pas nécessairement intérêt à utiliser ce qu'on leur propose, donc c'est là-dessus que je veux finir ma présentation en disant qu'on a beaucoup de travail à faire et du travail au niveau de la recherche, du travail au niveau de la pratique aussi et j'espère que vous allez tous en faire partie. Merci beaucoup. Alors, là je dois vérifier les questions, j'ai beaucoup de bonjour. Kubamil, pourquoi le carré de jardin dans le stationnement n'est pas considéré comme une infraverte? Je ne sais pas que c'est un débranché. Ah, d'accord. Oui, bien en fait, le débranchement de gouttière, c'est-à-dire, le débranchement de gouttière lui-même n'est pas une infraverte. La pratique, le geste de débrancher la gouttière, ce n'est pas une infraverte. Mais le fait, la pelouse, le jardin, le potager dans lequel l'eau va ruisseler, c'est une infraverte. Donc, c'est là où il y a une petite distinction entre les deux. Alors, je vois une question de Alessandro Cano. Est-ce que les infravertes sont des solutions à proposer aux villes avec un climat arrêt de moins de 50 mm de pluie par année où il faut arroser les infrastructures vertes avec de l'eau potable pour les maintenir? Bonne question, en fait. Certainement, dans ce cas-là, il faut utiliser une végétation adaptée. C'est un peu difficile de répondre. Si c'est vraiment un climat désertique, on comprend que... La question, c'est est-ce que vous avez un problème de gestion d'eau pluviale? C'est la première chose. S'il n'y a pas assez de pluie, peut-être que ce n'est pas une solution adaptée. Par contre, les infravertes, en général, peuvent avoir d'autres bénéfices qui seraient, par exemple, de réduire les îlots de chaleur, etc. Et là, si on réduit les îlots de chaleur, si on augmente la couverture végétale, c'est possible que le sol s'assèche moins vite et donc que ça a un effet bénéfique. Mais je ne peux répondre que d'une façon très hypothétique à cette question. Quelqu'un qui dit que le sol ne fonctionne pas? plus bas, une question. Ah, Monique est en train de… Le gouvernement subventionne-t-il les infravertes tout comme la pause de conduite pluviale? Oui, en fait, il y a des programmes, je ne me souviens pas si c'est dans le fond vert ou le ministère des Affaires municipales, dont j'oublie le nom complet maintenant, a un programme et finance les municipalités qui implantent des infravertes. jusqu'à un certain point, des projets un peu novateurs vont être implantés. J'attends la question. Oui. Il y a des choses qui se dégradent dans le sol et qu'il y a des choses qui a pénuré. Qu'est-ce qu'on fait avec pourquoi le terrain est construit pour la gestion? Pour la gestion des… Oui, oui, en fait, que se passe-t-il avec les matières qui s'accumulent dans le sol, c'est-à-dire, on pense au phosphore, on pense au métaux lourds, par exemple, qui s'y vient à l'esprit tout de suite. En fait, en théorie, on devrait arriver à un point où il y a une saturation dans les infraverts. Les études que j'ai compulsées, si on veut, montrent pas de problème pour l'instant. On suppose que ça va arriver à un moment donné, mais c'est à long terme. Si je me souviens bien, il y a des études qui ont été faites sur des infraverts qui ont été implantées en Allemagne il y a plus de 20 ans et ça ne présentait pas encore de problème, mais c'est sûr que c'est une chose à surveiller. Oui, absolument. Avez-vous des ressources à proposer pour s'initier au sujet des infraverts? À part ce webinaire, il y a la Société québécoise de phytotechnologie qui travaille sur les infraverts conçus par l'homme, si on veut. On s'entend que les phytotechnologies sont un sous-ensemble des infraverts, donc il y a beaucoup de travail qui se fait de ce côté-là. Il y a la fondation David Suzuki qui a beaucoup de rapports aussi sur les infraverts. On parle plutôt d'infrastructures naturelles, quoique dernièrement il y a eu des rapports écrits sur les phytotechnologies également. Venez suivre mon cours. Je donne un cours sur les phytotechnologies à la maîtrise à tous les hivers. Que dire, il y a peut-être d'autres ressources auxquelles je pense pas pour l'instant que je pourrais communiquer à l'équipe de Centraux un peu plus tard. Les ingénieurs nous indiquent souvent des inquiétudes par rapport à l'infiltration d'eau sous leur infrastructure à cause des infraverts. Avez-vous des références qui adressent cette problématique? En fait, ça dépend comment la biorétention va avoir été construite parce qu'il est possible de construire des biorétentions qui ont une membrane imperméable à la base de sorte qu'on n'a pas d'infiltration. Dans ce cas-là, le rôle de la biorétention est de ralentir un peu, de diminuer et de ralentir le débit de pointe et de traiter l'eau. Mais on n'aura pas autant de réduction des volumes que si on avait une infiltration. Mais c'est possible de faire des biorétentions à partir desquelles l'eau ne s'infiltre pas. Ah oui, sur l'approche des villes-éponges. Bon, OK, il y a énormément de mots, de buzzwords dans le monde de la gestion durable des eaux pluviales. Les collègues chinois effectivement ont développé le concept de Sponge City. Donc, c'est une ville éponge. Souvent, on va dans des congrès justement sur le drainage urbain et il y a même des sessions consacrées au Sponge City. Mais il y a aussi les Australiens qui ont développé le Water Sensitive Urban Design qui est un peu la même chose et les Écossais qui ont développé les SUDS, les Sustainable Urban Drainage System. Nous, on a parlé, on parle de PGO, donc pratique de gestion optimale végétalisée. Les Américains parlent de Source Control Methods, enfin, donc il y a beaucoup de synonymes. Et BMP, Best Management Practices, comme disait Peter, donc effectivement, oui. Question de, avez-vous des références de Monique Secobamil? Non, 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 OK, bonjour Daniel, tu as parlé de quatre hypothèses, dont une qui porte sur le rôle différent des espèces indigènes et exotiques. Y a-t-il des résultats montrant clairement cette différence? Ah, d'accord, oui, merci de me le rappeler. En fait, non, justement, il n'y a pas, merci Monique. En fait, la raison pour laquelle on utiliserait des espèces indigènes, c'est absolument pas pour leur meilleure performance ni leur meilleure adaptation, c'est-à-dire le fait que les espèces soient indigènes ou exotiques, il n'y a aucun résultat qui démontre que ça fonctionnerait mieux d'utiliser des espèces indigènes. En fait, j'ai montré tout à l'heure des sédums, des fédimus qui fonctionnent super bien pour, entre autres, gérer les eaux pluviales et autres services écosystémiques sur les toits verts et en fait, les espèces, certaines espèces sont naturalisées mais pas indigènes. Et du côté des biorétentions, on a trouvé absolument aucun résultat probant à cet effet. Il y a aussi même des textes un peu plus théoriques en fait qui montrent qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas de raison liée à l'évolution qui expliquerait que dans un milieu urbain qui est tellement différent des milieux naturels, on aurait, les espèces indigènes seraient plus performantes. mais l'idée, la raison pour laquelle il convient de les utiliser, c'est un principe de précaution parce qu'on veut se prémunir contre les espèces indigènes, ça peut être des questions d'identité en fait, des questions parfois liées à la biodiversité donc qui peuvent avoir plein de bonnes raisons mais qui ne sont pas des raisons de performance. Avez-vous des références bibliographiques qui pourraient nous aider à estimer la capacité de rétention et d'absorption d'eau d'une infraverte selon les milieux naturels implantés ? J'ai aussi un intérêt en ce qui concerne la destruction et la dégradation des pathogènes et polluants contenus dans le sol. Oui, en fait, il y a, là, quand vous parlez d'un milieu naturel implanté, vous voulez parler d'une infraverte, une biorétention qu'on implanterait, ça, j'ai certainement des collègues ingénieurs qui peuvent vous aider à faire ces calculs parce que tout dépend du design même de la biorétention. La surface drainée par rapport à la surface de la biorétention, est-ce qu'on a une plus ou moins grande cuvette ? Quel est le substan? Est-ce qu'on utilise le type de végétaux où on pense que ça a un impact maintenant où on est en train d'y travailler et est-ce qu'il y a un espace de stockage dans le bas de la biorétention ? Donc, ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. Ça, il faut que vous travaillez avec des ingénieurs en hydrologie là-dessus. Oui, Peter. Est-ce que l'univers donne des problèmes comparé à d'autres endroits dans le monde où ça peut fonctionner différemment ? En fait, l'hiver, les performances sont réduites, mais ne sont pas nulles. Et là, j'avais, il faudrait que je refouille dans mes feuilles, il y a plusieurs documents qui sont sortis récemment sur les performances en climat froid et par exemple, pour les biorétentions, même des travaux qui ont été faits ici, pas loin, à Polytechnique, en hiver, on avait quand même 35 % de réduction de volume, ce qui n'est pas autant qu'en été, qui est plutôt de l'ordre, si je me souviens bien, de 60 %. Encore là, ça dépend beaucoup de la biorétention, il faut le dire, mais ça fonctionne quand même. On en a moins besoin, en ce moment, toute l'eau est bien gelée, bien blanche, il n'y a rien qui se passe. C'est sûr que la fonte hivernale est un moment important et les biorétentions et d'autres systèmes sont très sollicités, mais c'est sûr que la performance est un peu moins bonne. C'est la même chose pour les toits verts aussi, mais elle n'est pas nulle et si le substrat est bien drainé, ce n'est pas non plus un problème, un danger, si je peux dire. Est-ce que j'ai d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Ah oui! Il fallait que je mentionne, c'est vrai. Il y a maintenant une norme canadienne sur les biorétentions. J'ai participé au comité qui a travaillé sur les végétaux Il y a une liste et je veux quand même vous mettre en garde, il y a une liste de végétaux dans cette norme, mais c'est une liste je dirais provisoire en attendant qu'on fasse plus de recherches. Il faut quand même que je sois prudente là-dessus. Ça va être webdivisé. Ah oui! Oups! Non, mais je pense que c'est une aide, mais ce n'est pas la liste finale validée par la recherche. Je pense qu'on a bien profité de la présence de Daniel. Bonne discussion qu'on arrive. Merci à tous qui étaient encore là. Je vois que ça a augmenté encore comparé aux mémoires. C'est vraiment bon. Je suis là. Comme ça, vous me voyez aussi. Je veux remercier Daniel pour l'excellente présentation. Beaucoup d'informations puis ça va être disponible en web diffusion après sur notre canal YouTube. Sans trop, vous allez être informé j'imagine quelque part comment le trouver. Merci beaucoup et à la prochaine activité sans trouble. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.